Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 11 au 17 juillet 2022, tout en sachant qu'on est une pleine lune le 13, donc je vais aller faire la guidance pour aller voir l'évolution. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Pour vous, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à vous être abonné, à liker les vidéos, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos partages, vos commentaires, plus vous likez, commentez, plus ça me permet d'être visible et je vois que c'est ce que vous faites depuis un moment, donc c'est extraordinaire, merci, merci, merci. Voilà, donc sous la vidéo vous avez le nom, alors c'est pas en commentaire, c'est dans la barre d'infos de la vidéo. Vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, vous avez tout sur le site, il suffit de cliquer sur le lien. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, c'est via le site uniquement aussi, donc vous pouvez prendre rendez-vous dans l'onglet réservation en ligne, c'est très facile, c'est très simple. Donc tout se fait à distance, tout écrit sur le site, il suffit de regarder, mais tout, même si vous habitez à l'autre bout du monde, vous calculez en fonction du décalage horaire et vous prenez le rendez-vous. C'est comme ça que ça marche et ça fonctionne très bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je viens de faire une petite guidance par rapport à l'évolution de la situation, par rapport au laissé-passer. Bon, normalement, ça sent bon. Ça sent bon, c'était prévu qu'il remette plein de choses en force, mais il y a des interventions là-haut. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche. Moi, j'ai déjà vu des choses et je pense que ça va venir un petit peu contrecarrer les plans qu'ils avaient prévus au niveau des nouvelles mesures. Donc, il va peut-être en être question, il va peut-être commencer à mettre des choses en place, mais ça ne va pas tenir sur du long terme. Il y a des résultats de procès qui vont arriver, tout ça, donc ça arrive. Je vous mets la vidéo en ligne là, dès que je peux. J'en ai même eu une émotion parce que j'ai ressenti toute cette vague d'amour que l'on reçoit de là-haut. Et puis, j'ai eu une pensée aussi à toutes les personnes qui sont malheureusement parties à cause de toutes ces mesures. Bon, on va se reconcentrer sur la semaine à venir. Donc, je vais vous faire également la guidance pour la pleine lune. On ira voir les énergies par rapport à cette pleine lune. Ok, donc la semaine du 11 au 17. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous l'ai présenté, hein, cet oracle dans... C'était quoi ? Pour le mois de juillet, je crois, hein. Pour les guidances pour le mois de juillet. Ok, allez, pour la semaine du 11 au 17 juillet. On va nous demander d'être rusé, de faire preuve de ruse, de méfiance, de se camoufler, de faire attention un petit peu à ce qui peut nous être présenté. Bon, le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ouais, le renard est très rusé. Donc là, on vous dit... Alors, peut-être à voir. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que les personnes vont vous dire, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez, je sais pas, oui, entendre. S'il y a des propositions qui vont vous être faites, on vous dit avec la carte du renard, attention, méfiance, prudence. Ça veut pas dire que tout est forcément faux, que tout n'est pas bon, que tout est négatif. Ça veut simplement dire que, attendez, des fois, il y a des gens qui vont vous dire tout de suite des choses et puis si on s'emballe et qu'on les écoute et tout ça, et attendez, 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 allez au bout de cette situation, laissez les choses se mettre en place. Donc, l'esprit du renard, c'est je fais preuve de ruse, je fais preuve d'intelligence, je fais preuve de méfiance, je me fais pas avoir, il y a un côté rusé pour certains, donc si vous voulez sortir d'une situation qui est un peu compliquée, hop, on vous dit avec l'esprit du renard, vous allez arriver à trouver la bonne situation, les bons mots, les bonnes actions pour arriver à vous dépatouiller de quelque chose, donc c'est assez intéressant. Ok, ensuite, on va prendre le Lightseer Starro, je vais prendre deux cartes pour aller voir les énergies. Générales, alors, pour la... non, j'ai pas eu le temps de poser ma question. Pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Merci, intéressant, très belle énergie. Waouh, Arcane Majeur, très bien. Voilà, ensuite, un autre message. Et l'Empereur, ok. En deux, dès qu'on a le pendu. Le pendu, c'est quoi ? C'est une énergie, on vous dit de blocage. Une situation qui est bloquée, une situation qui est en attente. Vous voyez ? Bon, ben là, on n'a pas quelqu'un qui est en action, on a quelqu'un qui est bloqué, qui n'avance pas. Alors, elle peut se débloquer, hein. Bon, là, elle ne le fait pas. Alors, le pendu, ça vient nous parler aussi d'une situation qui a été un petit peu mise en suspens. Pour certains, vous allez alors arriver à vous libérer d'un blocage, on vous l'a dit, mais en faisant preuve de ruse. En faisant preuve de... On va trouver une autre solution. On avait prévu de faire les choses comme ça. Bon, ben c'est compliqué. Ben, c'est pas grave, en fait. Je vais arriver à sortir du blocage, vous voyez ? Puis, visiblement, émotionnellement, oh, c'est beau, punaise ! Et puis, on va vers le jugement. Une révélation de qui on est, des mises en lumière sur, ouais, qui on est, qu'est-ce qu'on... Pourquoi on est là ? Notre mission de vie et tout. Bon, ok. Intéressant. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous allez essayer de voir comment faire pour vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Ça peut être en lien, alors, avec un travail, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être vous-même. C'est-à-dire, je me sens bloqué, je sais pas forcément pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais aujourd'hui, je sens que j'ai pas l'énergie ou que j'arrivais pas à me libérer de ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le pendu. Bon. Intéressant. Alors, magnifique, on a deux arcades majeurs, les amis, pour cette semaine, ça va être extraordinaire. On a la première carte, et pour moi, c'est pas des moindres, hein, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est celle qui sait de par ses ressentis, celle qui sait de par sa clairvoyance, qui est vraiment connectée à son intériorité, ce que j'étais en train de vous dire tout de suite. Celle qui est connectée aussi, alors, à sa sagesse, c'est pas toujours la sagesse dans le sens où elle a énormément appris, elle a fait des études et tout ça. Ça peut être ça, parce que du coup, ça en amène une connaissance. Mais c'est plutôt la connaissance de la vie, la connaissance de ses ressentis, la connaissance de... Quand je dis la connaissance, c'est qu'elle est connectée, en fait, elle comprend, hein, voilà. C'est quelqu'un qui parle pas forcément toujours la grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui est dans la communication toujours, c'est quelqu'un qui est plutôt vraiment connecté. À la magie de la vie, à ce qui est bon pour elle, à ce qui est juste pour elle. Ça peut être un homme aussi, attention, là, je dis elle, parce que c'est une femme, hein, si vous êtes un homme, évidemment, vous adaptez. C'est quelqu'un qui peut être lunaire aussi, un petit peu. Bon, déjà, on a la lune, là, en plus, on a l'intervention de la pleine lune. Donc, vous voyez, moi, je pense que, du coup, en plus, elle arrive en milieu de semaine, c'est une pleine lune qui va nous permettre, justement, de nous reconnecter à nos intuitions, à notre clairvoyance, à notre clairaudience. Elle est très mystérieuse, en fait, hein, la grande prêtresse, parce qu'encore une fois, les autres peuvent pas forcément lire en elle. Elle garde les choses à l'intérieur d'elle-même, donc son savoir, ses connaissances, ce qu'elle ressent, ce qu'elle... Elle est guidée aussi, hein, elle est en connexion directe avec là-haut, donc, vous voyez, bon, ça, c'est la première carte. On est sur un arcane majeur. Ensuite, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une très belle énergie aussi, qui peut avoir des effets un petit peu négatifs, du coup, avec la grande prêtresse. Alors, l'empereur, c'est quoi ? L'empereur, vous voyez, symboliquement, on a quelqu'un qui est en place. C'est stable. Je prends ma place. Donc, ça peut être dans le cadre d'un travail, ça peut être... Vous êtes à votre compte, hein. Et là, on vous dit de vous écouter pour pouvoir mettre des choses en place, mais l'empereur peut représenter la personne qui est à son compte. Ça peut représenter quelqu'un en face de vous. Mais si c'est quelqu'un en face de vous, avec l'énergie d'empereur, on va voir ce qu'il ressort après. L'empereur, c'est quelqu'un qui est bien installé à sa place, qui est bien ancré, qui est bien stable, et qui n'a pas forcément envie de bouger, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir tendance, de temps en temps, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, à manipuler un peu. Parce que l'empereur, symboliquement, on l'a mis à la place, vous voyez. Il n'a pas dû... Il n'a pas dû... Comment je pourrais dire ? Se construire en faisant les choses lui-même, ainsi de suite. Non, on l'a mis là. Donc, vous voyez, il peut avoir tendance, comme il n'y a pas eu ce travail sur soi, dans peut-être l'apprentissage, peut-être certaines erreurs, pour ensuite faire mieux, vous voyez. Donc, l'empereur peut avoir, justement, tendance un petit peu, alors, à manipuler. Oui, c'est vrai, mais c'est au niveau de l'ego, donc, bon. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez vraiment vous connecter à ce qui est bon pour vous, grâce à l'énergie de la grande prêtresse, pour sortir aussi, peut-être, alors, d'une situation qui était peut-être trop stable, c'est-à-dire, vous étiez ancré dans un mariage, un travail, une relation, une situation, puis même une situation, puis ça faisait longtemps que c'était comme ça. Eh bien, là, pour pouvoir avancer dans cette situation qui était bien ancrée, bien stable, bien posée, on n'a pas dit que c'était stable, la situation. C'est la situation qui s'est bien ancrée, mais ça peut être instable. Ça peut être quelque chose de très instable, vous n'êtes pas bien, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, c'est ancré comme ça, vous voyez. Et là, en fait, avec la grande prêtresse, on se reconnecte, en fait, à soi-même. Alors, peut-être aussi au message qu'on peut recevoir des guides, pour certains. Mais maintenant, c'est aussi, j'ancre de plus en plus dans ma façon de faire, dans ce que je dois faire, dans mon quotidien ou quoi, de m'écouter, d'écouter mes intuitions, d'écouter mes ressentis, d'écouter ma clairvoyance, ma claire audience. Le clair ressenti, c'est le corps qui va parler. Donc, les poils qui se dressent, des frissons, genre de, comment on appelle ça ? Les petits frissons dans le dos, là, vous savez. Bon, ça peut être un petit peu ça aussi. Ok. Moi, je vois aussi beaucoup de personnes, vous voyez, encore une fois, qui vont vraiment de plus en plus être connectées à votre sagesse intérieure. Parce que la grande prêtresse, du coup, bon, voilà. Comme je disais, elle ne communique pas vraiment. Donc, si vous voulez voir clair dans le jeu de quelqu'un qui peut être l'empereur, on vous dit de vous reconnecter à vous-même, d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Vous trouverez une solution pour quitter quelque chose qui n'est pas satisfaisant et tout ça, mais qui est là depuis un moment, si c'est le cas pour certains. Parce que l'empereur, c'est vraiment une situation qui est stable, qui est ancrée, c'est fort. C'est une énergie très forte. Ça peut être un homme. C'est une énergie d'action et tout ça, hein, l'empereur. Donc, voilà. Donc, c'est une très, très belle énergie. J'ai juste un système, enfin, développé un petit peu le côté peut-être un peu négatif, parce que ça peut être le cas. Bon, ben, ça, c'est intéressant. Ensuite, on va prendre, ben, le tarot Histoire de sorcière. Et puis, on va aller regarder un peu plus loin. Alors, la force pour cette semaine, notre énergie qui va nous accompagner, ce sur quoi on peut s'appuyer pour cette semaine. Alors, c'est aussi, j'ancre de plus en plus, hein, comme je disais, hein, la grande prêtresse, tout ce qui arrive là cette semaine, c'est aussi, vous allez ancrer cette manière de faire de plus en plus. C'est-à-dire, écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure, vos, voilà, vos intuitions, clairvoyance, télépathie, tout ce que vous voulez. Enfin, bref. Et ça, vous allez de plus en plus le mettre en place. Donc, c'est de peu à peu, je pense, une façon de faire, d'être, peut-être, hein, qui peut, bon, qui peut s'installer. Bon, ben, décidément, l'empereur, quand il doit venir, il vient. Donc, deux jeux différents, la même carte. Bon, là, il est un peu plus sympa, là, on n'a pas trop envie d'aller l'approcher, hein. Donc, vous voyez, le côté empereur, des fois, c'est... Bon, ok, bon, là, c'est en dos de deck. On le retrouve encore. Donc, pour moi, ça peut être en lien avec une personne de votre entourage, encore une fois. Bon, la force, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Bon, un icordi sort de ce corps. Alors, la force, c'est le chevalier de bâton. Très belle énergie, chevalier de bâton. C'est quoi, chevalier de bâton ? Chevalier, ça va vite. L'énergie du chevalier, c'est une énergie qui va vite. Une énergie d'action. Donc, on voit bien qu'il y a des actions à mettre en place. On vous l'a dit avec la carte du renard. Vous allez arriver à vous sortir de certaines situations, voilà, grâce à votre flair. Grâce à... Bon, la force, c'est que vous y allez. Vous mettez toute cette énergie en place dans la matière pour passer à l'action. Peu importe dans quel domaine. Là, c'est vraiment, c'est une force et il y a une énergie. Une énergie qui peut aller vite aussi. Donc, c'est-à-dire, si vous décidez de mettre des choses en place, ça peut très vite se mettre en place pour ensuite pouvoir se réaliser, se concrétiser et peut-être aboutir aussi en fonction de ce que vous souhaitez. Le chevalier de bâton, moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu sans peur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, même si je dois aller affronter le dragon, ce n'est pas un souci, en fait. Enfin, j'y vais, quoi. Donc, vous voyez, c'est une très, très belle énergie. Bon, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir tout ça, mais on y va, en fait. On met des choses en place. C'est le chevalier, donc, de bâton, comme je vous disais. Ah non, vous n'allez peut-être pas voir. Ah non, ça ne zoome pas. Voilà, le chevalier de bâton, le bâton, c'est quoi le bâton ? C'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de... On a écouté ses désirs, ses envies. Vous voyez, grâce à la grande prêtresse, on sait ce qui est bon, juste, ou un peu mieux, en tout cas, pour nous. Et ensuite, on écoute ses intuitions, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ensuite, votre force, c'est de mettre des choses en place. L'énergie, elle est là, donc, allez-y, foncez, 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 foncez. Donc, c'est très, très belle énergie. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, vous foncez pour mettre des choses en place. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, effectivement, parce que l'empereur représente le patron aussi. Vous voyez, symboliquement. Bon, ça peut être un papa, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un aussi, une autorité avec l'empereur. Ça peut être une autorité aussi en face de vous. Bon, il y a des choses à mettre en place et vous allez les mettre en place avec la carte du chevalier de bâton. Donc, c'est très bien. On continue. Non, pas tout ça. Je n'ai pas posé mon intention. Merci. Le défi, le challenge. Si j'ai besoin, j'irai recouvrir après pour compléter la guidance. Allez. Le défi, le challenge pour la semaine. Parce que du coup, on met des choses en place pour quoi ? Pour sortir d'un blocage, pour aller au bout d'une situation qui était un petit peu en latence, qui était un petit peu mise en attente. C'est-à-dire, vous aviez un projet, bon, bah ok, puis vous aviez commencé, mais le projet n'est pas terminé. Vous aviez mis ça un petit peu de côté et puis, bon, bah là, on sort de tout ça. Vous voyez, on remet des choses en place grâce à l'énergie du chevalier de bâton. Bon, bah le défi, c'est l'empereur. Donc, le défi, en dos de deck, décidément, et c'est arcane majeur ça, donc on s'ancre, on prend sa place, on met les choses en place. Ok, en dos de deck, on a un set de coupe. Alors, set de coupe, il y a un choix à faire, on sort d'une illusion, on ne veut plus s'illusionner, on ne veut plus idéaliser quelque chose, donc on met des choses en place. Le défi, c'est peut-être, justement, bah d'ancrer des choses, parce que la grande prêtresse, elle n'est pas dans l'action, là, elle n'est pas du tout, elle ne parle pas, la grande prêtresse. L'empereur peut mettre, euh, non, 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 pardon, le chevalier de bâton, lui, il met des choses en place. Donc, vous voyez, le défi, c'est de sortir de quelque chose. Euh, il peut y avoir un peu d'ego, hein, je reçois un peu d'ego, un peu d'emprise, vous voulez sortir d'une emprise pour certains, alors ça peut être une emprise que vous vous êtes infligée. C'est-à-dire, vous êtes dans un travail, une situation, et vous êtes en train de vous dire, je n'en peux plus, euh, je me suis un petit peu emprisonnée tout seul ou toute seule, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, j'ai peut-être beaucoup donné, j'ai peut-être, puis là, je me rends compte que je ne peux plus. Vous voyez, donc des fois, on s'emprisonne aussi un petit peu nous-mêmes. Donc, le défi pour certains, c'est peut-être justement aussi de commencer à mettre des choses en place, parce que la force, l'énergie, elle est là. Parce que l'empereur, vous voyez, il ne bouge pas, il est assis, il est posé, c'est statique, c'est stable. Bon, ok, mais là, on se lève tous pour d'honnête, hein, les amis, cette semaine, hein, on se lève tous pour d'honnête, parce que justement, il faut sortir de sa posture, bon, ben, je suis assis, machin, tout ça, tatatata, non, 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 on reprend le balai, et allez, hop, en bon sorcier ou sorcière que vous êtes, puisque c'est le tarot, histoire de sorcière, on repart à l'action, on remet des choses en place, on y va. Donc, le défi pour certains, vous sortez aussi, peut-être de quelque chose, alors, un peu, un peu trop ancré pour certains, non, 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 un peu trop spirituel, et on vous demande d'ancrer des choses dans la matière. Donc, le défi, c'est d'ancrer, parce que l'énergie, elle est là cette semaine. Et on vous dit, hein, si vous ne savez pas comment faire, peut-être demandez, parce que vous allez obtenir des réponses pour sortir d'une situation qui est un petit peu délicate. Donc, le défi, c'est de ne pas rester statique, de ne pas rester figé, de ne pas rester assis, comme ça, sur votre trône, avec votre... Merde, comment on appelle ça ? Oh, je ne sais plus, ce n'est pas un spectre, si je crois. Donc, voilà, donc, le défi, le défi, le défi, ou alors, pour certains, c'est ça, parce qu'en fait, vous voulez de la stabilité, parce que l'empereur, c'est stable, hein, quand même, hein, donc, bah, vous mettez des choses en place pour stabiliser une relation, un travail. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup, alors, mentalisé, mais en lien avec votre connexion à votre intuition, votre guidance intérieure, votre sensibilité, votre créativité et tout ça, hein, c'est pas juste, je mets des choses en place. Non, non, vous mettez des choses en place, parce que vous écoutez ce que vous dicte votre cœur, en fait, hein, bon, et puis vos intuitions, et ainsi de suite. Ok, on continue, je pense que je vais recouvrir rapidement après, mais je reprends quelques cartes. Alors, maintenant, on va voir la vie sentimentale pour la semaine à venir. Bon, bah, on se libère, alors, ok. Bon, bah, et punaise, mais en dos de deck, j'ai encore un arcane majeur. Alors, regardez l'étoile, l'étoile, c'est un vœu, un souhait, on est guidé, on est téléguidé. C'est une guérison aussi, hein, on est en train de guérir, vous êtes en train de guérir. Il y a une guérison d'une situation, j'en sais rien, parce que regardez comment elle est connectée, là. Elle capte, hein, les énergies du ciel, tatata, et hop, les énergies telluriques, les énergies de la Terre. Donc, plutôt magnétisme et plutôt connexion, vous voyez. Donc, bah, c'est top, en fait, hein, oh punaise. Et puis, juste avant, j'ai la mort. Ouais, ok. Donc, là, on n'a pas peur de couper un lien toxique. On n'a pas peur de couper une situation qui était toxique. Un célibat, mais vous n'en pouviez plus. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, moi, j'ai quand même l'impression que, vous voyez, la grande prêtresse, vous allez être guidé cette semaine. Alors, peut-être aussi sur le plan sentimental. Vous aviez peut-être un vœu, un souhait par rapport à une personne qui ne venait pas ou qui était là, mais la situation n'était pas très bonne. Parce qu'on me parle de situation délicate, hein, quand même. Donc, vous avez peut-être fait des vœux. Vous avez peut-être activé la loi d'attraction. Demandez à l'univers, à vos guides, à qui que ce soit, j'en sais rien. Maintenant, on vous dit aussi, c'est quand même une notion de guérison. Pourquoi ? Parce que là, j'ai le 7 d'épée. Les amis, le 7 d'épée, en sentimental, ça pue les fesses. On ne va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que là, on a quelqu'un qui se sent trahi, qui a peur d'être trahi. Vous voyez, elle doit protéger ses épées. Parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui va venir lui voler. Donc là, il est question d'une injustice pour certains. Il est question peut-être d'une, oui, d'une trahison. C'est un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas avoir été entendu peut-être. Il y a quelque chose de toxique là. Il y a quelque chose de toxique parce que c'est l'énergie, mais ça ressort en défi avec l'empereur. Donc, il y a quand même quelque chose en lien. Vous voyez, je parlais de tout ce qui peut être en lien avec un peu de manipulation, de la toxicité. On nous impose des choses aussi. Vous voyez ? Bon, ok. Donc, le défi, c'est de sortir de ça du coup. Donc, bon. Pourquoi ? Parce qu'au niveau sentimental, on a quelqu'un qui se protège. Vous vous protégez avec le 7 d'épée. Vous vous protégez d'une trahison. Vous vous protégez d'une injustice. Vous souffrez peut-être encore d'injustice. Et là, on vous dit avec la guérison qui est en train d'être opérée, vous allez enfin pouvoir avec l'arcane sans nom, qui est la carte de la mort. Mais la mort, c'est pas qu'on va mourir. C'est qu'on met fin à quelque chose. Vous voyez, là, on a quelqu'un. Enfin, quelqu'un, oui. Il est masqué. Il est caché. Là, il a juste un fil. Vous voyez, la corde, elle est très, 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 très sensible. Donc, pour moi, il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Et vous coupez avec tout ce qui n'est pas bon et juste pour vous. Donc, peut-être que vous êtes encore en train de guérir cette semaine. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit dès le début, il y a une situation qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Et là, vous voulez prendre la fuite. Parce qu'il y a une notion de fuite aussi un petit peu avec le 7 d'épée. Une notion de fuite aussi un peu. De rejet peut-être pour certains. Vous avez été rejeté, vous rejetez, je ne sais pas. Une peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être tout ce que vous voulez. C'est une blessure d'âme, le 7 d'épée. L'épée, c'est le mental. Communication difficile aussi pour certains. Vous voyez ? Où il n'y avait plus de communication. Puis la situation, elle était comme ça. Mais vous ressentez, vous voyez ? Alors maintenant, guérissez de cette blessure. Si c'est cette blessure-là, en fonction de ce que je suis en train de vous dire. Parce que là, je ressens encore une grosse protection. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être protégé, d'être rassuré. Qui met un petit peu son trésor, vous voyez ? Qu'il le protège, qu'il le préserve quand même. Ça, j'y tiens, personne ne va venir m'emmerder. Oui, c'est quoi ? C'est mon cœur. Oui, sauf que ça, c'est dans la tête que ça se passe. Le cœur, lui, il ne manque qu'à... Vous voyez ? A vibrer, il ne demande qu'à être connecté aux autres. Ça, c'est l'énergie du cœur. Par contre, l'épée, c'est le mental. Donc là, on vous dit au niveau sentimental, il y a une guérison. Où vous allez recevoir des messages par rapport à une trahison. Et vous dire, bon, ok, là, il faut que je sorte de cette posture. Donc, si vous êtes dans un... Peut-être un contexte. Alors, ça peut être la famille aussi. Parce que sentimental, ça peut être aussi des liens d'amour. Donc, des amis très proches aussi, pourquoi pas ? Pour certains, là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit. Vous allez capter des signes que ce n'est pas la bonne personne. Ou, ça peut être la bonne personne, mais elle est un petit peu trop ancrée dans quelque chose. Et vous, vous subissez tout ça. Pour certains, c'est ça. Donc, on a l'énergie. On a le feu. On est un chevalier. On prend son balai. Et yala ! On y va. C'est parti. Ok. Alors, pour moi, il est vraiment question de... On met fin à quelque chose parce qu'on est en train de guérir. Vous avez fait un vœu, peut-être. Peut-être que le vœu est en train de se réaliser. Ça, ce n'est pas impossible. Ok. Donc, pour les célibataires, là, je sens que vous êtes en train de vous protéger. Vous avez peut-être subi, je ne sais pas, les foudres d'un empereur. Je ne dirais pas de l'impératrice parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes énergies avec l'impératrice. Mais pas du tout. Ok. Maintenant, c'est aussi, ça fait longtemps que pour certains, vous êtes installés dans un célibat. Dans une situation, alors, qui n'est pas forcément bonne pour vous. Parce que cette d'épée, vous vous protégez, les amis. C'est vraiment ça, vous vous protégez. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose à voir avec ça. Ok. On va regarder le travail, le domaine d'activité. Donc, ce n'est pas forcément que le travail non plus. Non, ça fait trop tout ça. Il ne m'en faut pas autant. C'est aussi tout ce qui est activité, votre quotidien. Donc, de quand vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous vous couchiez le soir. La vie active, quoi. On peut parler de famille aussi éventuellement. On va voir. C'est la matière, en fait, la vie professionnelle. Alors, pour... Merci. Décidément. Ah non. Oh, bien. As de Pentacle. Ah, ben voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Qui arrive vite cette semaine. Mais on met des choses en place vite aussi. Avec la carte du chariot. C'est encore... Alors, c'est en dos de deck. Je vous l'accorde. Mais c'est encore un arcane majeur. Donc, wouh. Énergie très, 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 très forte. On a un, deux, trois. Rien que dans le jeu. Bon, trois fois. Donc, deux fois la même carte quand même. Trois arcades majeurs. En dos de deck, là, on a le pendu arcane majeur. On a le chariot arcane majeur. On avait l'étoile arcane majeur. C'est quoi arcane majeur ? Oui, oui, oui. C'est bien. C'est bien. Mais c'est quoi ? Des cartes puissantes de transformation intérieure. On est vraiment... Ben, vous savez comment c'est le tarot, je pense. On n'est pas sur... Vous voyez, ça, c'est des arcades mineurs. C'est-à-dire des choses ponctuelles. Les autres cartes, des arcades majeurs, on est sur des choses vraiment profondes. Où c'est bien ancré, bien installé depuis longtemps. Et il faut complètement changer tout ça. Ce qui n'est pas impossible. Parce que le chariot, il peut être question d'un changement de direction. Vous voyez ? Et puis bon, c'est une moto, ça va vite. Donc derrière, il y a des choses qui se mettent en place. Pour certains, c'est un réalignement. Vous pensiez que vous étiez peut-être, alors, au niveau du travail, au niveau sentimental, familial, avec la bonne personne, dans le bon contexte, dans la bonne situation. Et là, cette semaine, vous allez vous dire, ah, il y a quelque chose qui arrive là. Ça arrive vite. Et on va vous demander d'agir. Parce que c'est ça. De toute façon, je vous l'ai dit. Alors, l'énergie, elle est là. Puis, vous allez vers l'abondance. Donc, au niveau du travail, de l'activité, de la famille, de ce que vous faites dans votre quotidien cette semaine. Donc, c'est assez intéressant. Alors, la carte qui a volé, parce que ça, c'était en dos de deck. La carte qui a volé, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est extraordinaire. Il peut être question d'une opportunité. Qu'on va venir, alors, que vous allez peut-être devoir saisir. On met des nouvelles choses en place. Parce qu'on est sur un as. Donc, l'un. Un nouveau départ. Des nouvelles envies. Des nouveaux projets. Mais on commence déjà à mettre des choses dans la matière. Parce que c'est le 1. On fait un premier pas. Donc, un premier pas pour sécuriser quelque chose. Donc, vous avez des nouvelles idées. Parce que l'as de Pentacle, ça peut être aussi une nouvelle idée. Mais, on est à l'as. On est au début. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser les choses se mettre en place. Par contre, on les met en place. Là, c'est la première petite graine. Vous voyez que vous allez pouvoir planter, semer. Et ensuite, on est dans le Pentacle. Donc, il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de rigueur. Il faut faire preuve de courage, de volonté. Pour récolter l'as de Pentacle, on plante la graine. C'est tout. Bon, j'ai planté mes radis. Bon, ils ne sont pas encore sortis. J'ai un peu tardé. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est le début. Mais on met déjà un truc en place. Ensuite, des nouvelles idées créatives pour une nouvelle activité. Pourquoi pas ? Si vous êtes à votre compte, parce que l'empereur me fait vraiment penser à ça, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est pareil. Donc, vous êtes à votre compte. Il peut être question de nouvelles idées créatives. Vous commencez à faire un premier pas vers quelque chose. Vous ne savez pas forcément comment ça va se mettre en place par la suite. Mais vous commencez déjà. Donc, ça peut être, je ne sais pas, au niveau de la famille aussi. Parce que ça peut représenter aussi, voilà. Ça peut être des nouvelles idées peut-être pour sécuriser un peu plus la famille pour certains. Pourquoi pas ? Ce n'est pas impossible. Il va être question de tourner le dos à quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être tout simplement parce que vous étiez statique au niveau du travail ou dans, je ne sais pas, même une relation familiale ou au niveau financier ou quelque chose. La situation en elle-même, ça faisait longtemps que c'était comme ça. Et là, avec le chevalier de bâton, il faut que ça change. Enfin, il faut, non. Il ne faut rien du tout. Vous voulez que ça change. Donc, le défi, c'est vous restez comme ça ou pas avec l'empereur. Parce qu'encore une fois, l'empereur, bon, vous voyez, j'ai deux jeux, mais l'empereur est toujours représenté. Ah si, il n'est pas du tout dans l'action. Pas du tout. Le chevalier, oui. Pourtant, on n'est pas sur un arcane majeur. Vous avez compris un petit peu ? Ok. Donc, au niveau du travail, on met des choses en place parce qu'on veut se réaliser. Donc, c'est tout simplement peut-être, j'ai envie de faire différemment pour moi et mes proches. Donc, je commence à regarder un petit peu parce que j'en ai marre de cette situation. J'ai envie que les choses bougent en fait. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Parce que le neuf de coupe, c'est l'abondance. Là, c'est l'abondance. Encore une fois, faites des vœux, j'avais l'étoile tout de suite. Il y a des choses qui vont se réaliser. Mais là, il peut être question d'un changement de direction pour certains. Ce changement de direction vous permet de sortir d'un blocage, d'une situation qui était un petit peu mise en attente, figée quelque part dans le temps, peut-être, pourquoi pas ? Bah ok, c'est bien. On continue avec votre vie intérieure pour cette semaine. Non, ça en fait encore trop. Ok. Bon, bah magnifique, extraordinaire. Bon, ok. On sort d'une déception. On sort d'un ennui, de façon générale pour la semaine. On sort d'un chagrin, d'une tristesse. Bon, il y a quelque chose là, ça n'a pas été simple. Alors, c'est pas forcément difficile au niveau du mental. Là, on est plutôt dans une... Alors, à grande ou moyenne échelle, souffrance émotionnelle. C'est quoi le 5 de coupe ? Je vais vous décrire la carte. Bon, ceux qui connaissent les tarots, vous connaissez, mais c'est surtout pour les autres. On a donc une sorcière, puisque c'est histoire de sorcière, qui a trois coupes renversées. Elle est concentrée là-dessus. Elle ne voit pas qu'en fait, derrière, elle a toute l'abondance. Elle ne voit pas. Elle tourne le dos. Là, elle a un panier plein de nourriture. Elle a des verres. Elle a une bouteille de vin. Elle a un homard. Elle a un petit chat. Oui, qui est même d'ailleurs en train de zioter le homard. Bon. Elle a une coupe derrière qui est pleine de fruits. Elle a des ballons, là, tout ça. Eh bien, non. En fait, elle se concentre uniquement sur les coupes qui sont renversées, qui ne sont plus là. Donc, elle est triste, cette personne. Ça peut être chagrin. Ça peut être tristesse, ennui, deuil pour certains. Bon. Voilà. Ça, c'est l'énergie que vous quittez. Pourquoi ? Parce qu'en vie intérieure, j'ai la carte de l'étoile. Et on repart encore avec Arcane Majeur. C'est impressionnant. C'est une énergie magnifique cette semaine. Si on l'utilise. Ça veut dire que si vous ne l'utilisez pas, il ne se passera rien dans votre vie. Deux phases. Enfin, il ne se passera rien. Comme changement, j'entends. Bien sûr qu'il se passera des choses. Mais comme changement. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, vous êtes dans une posture un petit peu statique. Il y a un truc qui est ancré depuis un moment. Donc, si vous voulez que ça bouge, c'est cette semaine. Parce que vous avez peut-être fait des vœux avec la carte de l'étoile. Donc, vous serez entendus. Maintenant, l'étoile, c'est aussi une énergie de... Comment je pourrais dire ? On est connecté, comme je vous disais tout de suite. Donc, elle capte aussi. Avec, vous voyez, la grande prêtresse. Elle capte ce qu'on lui dit là-haut. Elle capte ce qu'elle ressent. Ensuite, on en fait quoi de tout ça ? Vous voyez ? Bon, on a des vœux avec ça aussi. On a des choses à mettre en place dans la matière. Donc, notre vie intérieure, c'est se reconnecter à son ressenti. Il est question de guérison. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour moi, vous guérissez d'un sentiment. Alors, de façon générale. Que ce soit avec la famille, le travail, conjoint, conjointe, avec vous-même. J'en sais rien. Un sentiment. Vous guérissez une blessure. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en lien avec peut-être du rejet. Peut-être trahison, injustice, abandon. Pourquoi pas humiliation aussi. Mais je dirais quand même plutôt injustice et trahison pour certains. Donc, on guérit de tout ça. Mais pour guérir, il y a une action à mettre en place. Parce qu'on vous dit que sinon, de toute façon, vous le ressentez avec la grande prêtresse. Vous le ressentez. Mais encore une fois, vous voyez, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse avec le renard. Donc, vous allez arriver à trouver des solutions pour sortir d'une posture un petit peu statique. Je ne sais pas. Ok, donc, l'étoile, on se guérit, on est guéri, on a fait des vœux. Et là, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, on y va lentement parce que c'est l'as de Pentacle. On n'est pas parti bien loin. Enfin bon, ça c'est intéressant. On est guidé, on est porté. On est guidé parce que là, on sent qu'il y a un ennui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors derrière, il y a un regain d'énergie, regain de nouvelles émotions, un nouvel amour. C'est l'as de coupe. Donc, une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Un renouveau dans le couple parce que vous avez dû guérir quelque chose en lien avec des blessures. Ce n'est pas impossible. Et là, ça peut être un tout début, vous voyez. Avec l'étoile, bon, 5 de coupe. Oui, il y a encore un petit peu d'émotionnel, mais il y a une guérison qui s'opère. Donc, il y a une nouvelle énergie dans un travail, dans sa famille, avec vous-même. Un renouveau niveau émotionnel parce que l'as de coupe, ça peut être alors une nouvelle relation aussi qui va se présenter à vous. Du coup, j'y vais, j'y vais pas. Bon, ben, si ça fait un moment que vous vous protégez chez vous parce que vous aviez souffert de quelqu'un d'un petit peu... Bon, là, ça me parle de quelqu'un de très manipulateur. Manipulatrice aussi. Attention, je dis homme parce que c'est un homme, mais il y a autant de femmes que d'hommes, hein, qui ont des comportements toxiques comme... Oui, que ça. Donc, vous comprenez, enfin, vous prenez ce qui est bon pour vous, mais ça peut être une nouvelle énergie aussi dans le couple. On sort d'une posture peut-être trop... L'empereur, dans le négatif, encore une fois, c'est une situation qui est stable. Mais ça se trouve, cette stabilité ne vous convient plus. Vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent, vous voyez. Un train-train, une routine. Bon, on a envie d'un renouveau. On s'ennuie parce que le 5 de coupe, c'est ça. De façon générale. Donc, ça, c'est des beaux messages pour cette semaine, hein, vraiment. Pour moi, il y a l'intervention aussi de la pleine lune pour nous aider à sortir d'une situation qui, visiblement, était quand même assez souffrante. Au niveau sentimental, familial, hein, pourquoi pas, avec ce set d'épées. Intéressant. Très intéressant. Je vais juste reprendre une carte sur le set d'épées, justement. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Parce que je vous ai dit, s'il y a besoin, je rajoute des cartes. Il y a une belle reconnexion, vraiment, entre le côté, peut-être, trop cartésien. On sort de ça pour commencer, alors après, ça dépend où vous en êtes, hein, à se reconnecter à la subtilité. Vous voyez ? Et c'est cette semaine que ça bouge. Bon, il y avait trop de cartes, donc je ne les ai pas prises. Je vais juste en reprendre une sur le set d'épées, là, pour la semaine à venir. Bon, ben voilà, il y a un chevalier de coupe qui arrive. Chevalier, ça va vite. C'est quelqu'un qui peut venir vous apporter sa coupe. Donc, ça peut être, si vous êtes en couple avec la personne avec qui vous êtes en couple, évidemment. Donc, on parlait d'un renouveau, d'une nouvelle énergie. Ouais, il y a une communication qui revient. On sort d'un conflit, de quelque chose qui n'était pas forcément très stable. Donc, c'est ça. Peut-être que vous n'avez pas été entendu. Peut-être que, bon, je ne sais pas. OK. Et donc, là, avec le chevalier de coupe, il y a une nouvelle énergie. Donc, là, ça peut aller vite, hein. Parce que le chevalier de coupe, encore une fois, il va vite. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Donc, vous avez peut-être encore en vous, pour certains, une petite blessure à guérir. Puis, si vous la guérissez, parce que là, je vois, il peut être question de quelqu'un qui vient à vous, hein. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. Un homme, une femme. Donc, une nouvelle rencontre. Mais, là, vous allez vous dire, bon, OK. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je fais quoi ? Bon, écoutez-vous. Demandez à vos guides de vous aider. Pour certains, ça pourrait me parler d'un retour d'un ex. D'une ex aussi. Parce que, bon, encore une fois, allez. Parce que le premier message était vraiment très important pour se sortir de situations délicates. Donc, si c'est quelqu'un qui vient, mais vous connaissez la personne. Vous dites, ouais, je n'ai pas trop envie. J'ai déjà donné, vous voyez. Bon, même quelqu'un de la famille et quelqu'un d'un entourage, hein. Bon, là, c'est aussi sentimental. Mais, vous voyez, élargissez un petit peu aussi, vous, dans votre lecture. Et, du coup, ça peut être ça. Donc, là, je fais quoi ? J'y vais ? J'y vais pas. J'en ai marre d'être bloqué. Alors, ça peut être un ex, une ex, quelqu'un. Faites attention. Avec le 7 d'épée, faites attention. Maintenant, si c'est une nouvelle relation, on vous dit, vous devez guérir encore de tout ça. Parce que, là, vous ne pourrez pas aller très, très loin. Et vous resterez un côté un petit peu figé avec l'empereur et le 7 d'épée. Figé dans votre blessure. Donc, peur de faire confiance. Peur de souffrir. Peur qu'on vous fasse souffrir. Peur qu'on vous remette un petit couteau dans le cœur. Vous voyez ? Donc, pour certains, c'est ça. Donc, ça, c'était la petite précision au niveau sentimental. Maintenant, il y a un renouveau après un sentiment de ne pas avoir été entendu aussi. Donc, encore une fois, on sort de quelqu'un qui était peut-être un peu trop rigide. C'était vous, c'était l'autre. Je ne sais pas. Et on se laisse un petit peu porter, guider. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Une nouvelle énergie où on apprend à s'écouter. Qui n'était pas forcément facile à mettre en place avant. Parce que pour moi, l'empereur représente une énergie plutôt ancrée. Plutôt terrestre. Plutôt tellurique. C'est posé, c'est comme ça. Vous voyez ? Donc, un côté peut-être un peu cartésien. Ça ne veut pas dire qu'on est très terre à terre. Mais peut-être sous certains aspects. Donc, là, on vous dit si c'est ça. Si, bon. Eh bien, là, vous vous faites entendre maintenant. Vous voyez ? Vous vous faites entendre. Et vous arrivez à trouver la solution. Parce que vous aurez l'esprit du renard. Un peu futé. Un peu rusé. Un peu... J'attends de voir. Je ne sais pas. Je ne le sens pas trop. Vous voyez ? Bon, il est question de communication. Mais bon. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Allez, on va terminer, les amis, avec le tarot des anges gardiens. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Parce que... Parce qu'après, ça met du temps aussi à charger sur YouTube. Avant, il faut encoder et tout ça. Vous savez. Enfin, non ou pas. Mais je vous le dis. Allez, un petit message pour la semaine à venir. Du 11 au 17 juillet 2022. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Quand on a toujours fonctionné avec le côté plutôt rationnel. Je ne crois que ce que je ne vois. Vous voyez ? Ce genre de choses. Apprendre à sortir de ça pour aller plus vers de la guidance intérieure et guidance, vous voyez ? Pas facile, hein, pour certains. Pas facile du tout. Deux de l'émotion. Ça me parle du sentimental. Un lien avec un enfant, un parent. Bon. Ça peut être un partenariat. Ça peut être aussi dans le travail, hein. Collaboration. Deux de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Surtout avec l'esprit du renard. Donc, encore une fois, vous voyez, des fois, c'est pas forcément toujours qu'on quitte. C'est parce que, ben, on prend conscience de quelque chose et, bon, ben, ça fait un peu souffrir et nanana. Mais on peut arriver à avancer, travailler sur soi. Donc, vous voyez, le deux de l'émotion, on vous dit, avec la carte du renard, même s'il y a une relation qui est compliquée. Ce que je ressentais un peu avec l'empereur. Vraiment. Que ce soit au niveau du travail, avec quelqu'un face à vous, hein, très rigide, très... Bon. Eh ben, vous, avec l'esprit du renard, vous allez arriver à trouver des solutions. Donc, un nouveau partenariat pour certains. Une nouvelle collaboration. Il peut être question d'une nouvelle rencontre. Mais vu que vous aviez peur avant, parce que vous avez souffert, donc vous vous protégez. Bon, ça peut être compliqué. Au niveau des couples et tout ça, vous l'avez compris, famille, hein, ouais, ouais. Mais oui, il y a le guérisseur, là, qui est en train d'arriver, d'intervenir. Donc, normal. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Alors, justement, ça peut tout simplement être... La pensée, c'est le mental, c'est les épées, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de toxique. Et c'est peut-être ce quelque chose de toxique que vous ne voulez plus. Donc, vous mettez des choses en place. Ça ne veut pas dire que vous quittez les personnes ou les situations pour certains. Voyez, c'est... Je remets un petit peu, comme on disait, un petit peu d'ordre dans ma vie. Oui, c'est sûr. Je rééquilibre. Si c'est quelqu'un qui ne donne jamais. Parce que l'empereur, il ne donne pas. L'empereur, c'est... Venez. Venez, venez, venez. C'est nous qui donnons à l'empereur. L'empereur, il ne donne pas à lui. Voyez, symboliquement. Donc, ok, les amis. Bon, ben, c'est bien. Bon, ben, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune, j'ai dit, du 13 juillet. Et puis, je vous mets en ligne aussi la vidéo. Alors, elle dure long, hein. Vous savez, les guidances sur la situation actuelle, moi, je ne fais pas que 15 minutes. Parce qu'il y a des choses à dire. Je veux aller au bout du bout. On n'est pas sur un signe. On n'est pas sur un truc. On est quand même... Ça touche l'humanité quand même, hein. Tous les humains sur Terre. Parce que personne n'a été épargné. Donc, c'est important de prendre le temps, de comprendre. Surtout que je mets bien en lumière tout ce qui n'est pas dit. Tout ce qui est caché. Donc, voilà. Une heure et demie de guidance. Je vous les mettrai. On pourrait vous regarder si vous voulez ou pas. Enfin, ok. Et puis, j'ai dit. Puis, je vous fais les énergies de la pleine lune. Je vais vous souhaiter, ben, je ne sais pas. Un bon dimanche. Une belle semaine. Tout ce que vous voulez. Surtout, soyez heureux. Et prenez soin de vous, les amis. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada